Bonjour à tous, je suis ici en Alsace, dans un coin que vous avez déjà l'occasion de voir, on est à Echaud, dans le domaine d'un monsieur Jacqui, salut Jacqui. Chez Hydrocoï. On est chez Hydrocoï, Hydrocoï, ben voilà, si vous ne voulez pas croire qu'il y a des Hydrocoï, regardez, il y a tout ce qu'il faut ici, alors moi, on est bientôt aux portes ouvertes Jacqui. Oui, bientôt, le 26, 27 et 28 avril, 26, 27, 28 avril, à Echaud, donc moi ce que je propose c'est qu'on achète un petit coup d'œil dans les bacs et on en reparle après. Ok. Restez avec nous ! Alors Jacqui, on commence avec du Superbe Tossai ici. Oui, du Superbe Tossai en mix et en haute qualité. C'est ça, alors on a quoi comme éleveur là ? On a le Yagenji, Omozako et Minuma. Voilà, alors là, bon, on peut voir quand même grandes différences de taille entre différents sujets, hein, comme par exemple Kohaku ici qui est beaucoup plus grand. J'ai oublié Torazzo encore, donc pour les deux Kohaku, c'est du Torazzo. Voilà. Les deux Goshiki, c'est Minuma, le Gingin Goshiki également et les Karashigoi viennent de chez Marodo. C'est ça, donc voilà, très belle pièce ici, les Goshiki, ils pètent un petit peu dans le bowl, hein. Oui, c'est vrai. Voilà, superbe pièce. Bon, tout ça, c'est disponible, je dirais, pour les portes ouvertes. Ce sera disponible pour la porte ouverte et 5 Khoi achetés en Tossai, le 6ème est offert. Voilà, bon, une belle promotion, surtout sur ces qualités-là. Oui, très belle promotion à découvrir chez Hydro Khoi. Bon, alors, là, il y en a quand même pas mal dans le bac ? Oui, il y en a quand même pas mal. Bon, on peut dire, il y a plus de 400 pièces ici ? Oui, 400, 70 pièces exactement en Tossai qui sont venues, quoi. Voilà, donc il y a de quoi faire une belle sélection ici, en fonction de ce que le passionné veut avoir, hein, donc il y a toutes les variétés, on va dire. Oui, il y a toutes les variétés, tous les genres de prix, quoi. C'est ça, donc voilà, donc ça, c'est un premier bowl, mais bon, on va pas se limiter à un bowl, hein. Non, on va passer au prochain. Allez, restez avec nous. Alors, Jackie, on reste dans les petites tailles, mais alors avec une superbe qualité. Oui, une qualité un peu plus élevée, des Shiro de chez Homozako, des Kujaku de chez Koda et quelques Kouakou de chez Minuma. C'est ça, il y a quelques Benicomondriou, très recherchés, ça. Oui, c'est très recherché et j'en ai pour une fois eu en Tossai. C'est ça, alors ici, il y a quand même quelques pièces qui traînent dans le bac, là. Il y a aussi pas mal de pièces dans ce bac, là. Donc il y a de quoi se faire plaisir, déjà rien que sur les Benicomondriou. Ouais. Donc à venir découvrir chez Guitroncoy. Exactement. Donc c'est pour très bientôt, hein, puisque, bon, on est à une semaine des portes ouvertes. Ouais, qui se déroule le 26, le 27 et le 28 avril. Ben oui, tant qu'à faire, hein. On restera encore au mois d'avril, hein, on va pas le faire pour le mois de mai. Mais, bon, des très belles journées en perspective. Bon, tout est en place. Il n'y a plus qu'à, on va dire. Il n'y a plus qu'à venir. Alors, Jackie, ici, on est sur des tailles un peu plus importantes. Oui, des Dumbo Tosai. C'est ça. Alors bon, ce sont des poissons qui sont vendus avec certificat, ici. Oui, avec certificat de l'éleveur. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a comme éleveur, en gros ? Donc on a du Isa, on a du Murata et un éleveur que je n'ai plus en tête, là. Murata, bon, fait des très grands poissons, hein, superbes pièces en général. C'est un très, très bon éleveur de Kohaku, notamment. Les Shoah Isa, sans doute, bon, Shoah Isa, bon, il n'y a rien à dire, hein. Ce sont des poissons à forte croissance. Pour des gens qui aiment bien d'avoir un peu du body, etc. et un peu de la taille, ça devrait le faire. Oui. Il suffit d'avoir une bonne nourriture. Ben, ça, tu as aussi, hein. Oui, j'ai également de la nourriture. Donc, bon, 10% sur la nourriture pendant aussi les portes ouvertes. Donc, sur la porte ouverte, nous faisons 10% sur la nourriture et sur le matériel et tout ce qui va avec. C'est ça. Bon, 10 opportunités à faire, hein. Donc, voilà, c'est toujours intéressant. Donc, voilà, quelques belles pièces ici, Jimbo Tosai. Bon, on est sur quelle taille, à peu près ? À peu près, hein. 30-35. 30-35, c'est déjà des très belles pièces, hein. Donc, voilà. À venir voir chez Hydroco, ici, aux prochaines portes ouvertes. Alors, Jackie, ici, du très, très, très beau, avec certificat aussi. Oui. Certificat, toujours de l'éleveur. Donc, nous avons un koaku de chez Momotaro, deux sankés de chez Sakai Fish Farm et un tancho koaku de chez Danichi. Bon, ben, tout ça, que ce soit Danichi, Momotaro ou Sakai Fish Farm, c'est des poissons à forte croissance. Ça, c'est vraiment du très, très beau poisson qui mérite d'avoir un bassin où on peut donner à manger avec une belle filtration. Histoire de les faire bien grandir, ça devrait le faire. Oui. C'est tout. Ben, non, c'est pas tout parce que, bon, voilà. Il faut remarquer que le Kiwa est vraiment dessiné. Ce qui est important, hein. Ce sont des Nisai, ça. Oui. Non, les Jumbo Tosai. Jumbo Tosai. Bon, là, on est quand même sur une sacrée taille. Oui. Un très beau body, quoi. Quelle taille, à peu près ? 30, 35. 35 environ, oui, oui. Un peu plus, quoi. Pas certain. Bon, Jumbo Tosai. Bon, là, on est vraiment sur des Jumbo. Très belle possibilité de croissance. Vraiment, il suffit d'apporter un peu de nourriture protéinée et ça devrait encore grandir vraiment méchamment. Donc, c'est du poisson qui peut monter facilement au-dessus de 80. Oui. Très probablement. Très probablement. Ben, oui, à condition de la nourrir correctement, sans compter le body que ça va faire. Donc, nous, on a de très, très belles pièces. Alors, ici, on est passé du Nisai en noir et blanc. Deux Nisai, quatre Nisai de chez Kawakami. Ouais. En cojo qualité pour deux et les autres un peu moins bons. Un peu moins bons. Mais bon, quand même. Attends, une minute. Il ne faut quand même pas exagérer non plus. Les quatre belles pièces, certainement. Bon, ce genre de poisson, il ne faut pas se leurrer. Ça pète dans un bassin. Bon, très beau guinerine là-dessus, entre parenthèses, pour ceux qui ont des guinerines. Et puis, bon, voilà, c'est des poissons qui sont loin d'être finis. On peut remarquer qu'il y a encore pas mal de soumis sous-jacents. Donc, c'est des poissons qui vont encore évoluer avec le temps. Ouais. Qui ont un beau potentiel. Il suffit de trouver un bon acheteur. C'est ça. Alors bon, des femelles, je suppose. Ouais, c'est des femelles, ouais. Tous les quatre. Voilà. Donc, on peut attendre quand même de bons résultats. Kawakami, c'est quand même pas n'importe qui au Japon. Un très bon éleveur. Donc, quatre belles pièces à prendre. Je pense que c'est des pièces qui sont déjà plus difficiles à trouver. Donc, pour les amateurs avertis, c'est intéressant. Oui. Alors, Jackie, deux pièces, mais pas n'importe quoi. Non. Un Isai. Un de chez Momotaro. Un Sanke. Et c'est une femelle. Oui. Ah ben là, ça a l'air, hein. En tous les cas, si c'est pas une femelle, je sais pas comment je m'appelle, hein. Ouais, c'est sûr. Donc, après, nous avons un choix de chez Danichi, qui est un mâle. Enfin, qui a un beau body, comme un maman. Donc, il faut pas se leurrer. Bon. Il faut bien se dire une chose, c'est que chez Danichi, les mâles peuvent devenir aussi balèzes que les femelles. Il faut pas se leurrer là-dessus. Oui. Donc, Momotaro, aussi des grandes pièces, hein. C'est un poisson qui... On rappelle, c'est un Isai, ça? Non, Sensai. 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 Quel taille, à peu près? 59, 60. 60 cm, hein. Donc, c'est un poisson qui devrait monter au-dessus des 80, sans problème, hein. Ouais, facilement. Facilement. Condition, quand même, de les laisser dans l'eau et de leur donner un peu à manger, hein. Ouais, c'est sûr. Enfin, ça devrait le faire. Dans tous les cas, deux très belles pièces. Bon, évidemment, on est plus dans les premiers prix, mais bon, hein, il en faut aussi pour des gens qui sont un peu des amateurs avertis, on va dire. Oui. Il en faut pour tout le monde et tous les budgets. Oui, de tous les prix et tous les budgets. Et ben voilà. Voilà, Jackie, donc, vraiment, félicitations. Très belle sélection ici. Je crois que tu t'es fait vraiment plaisir, hein. Oui. Et puis, j'espère que ça fera surtout plaisir à tes clients. Ouais. Je pense que ça leur fera certainement très très plaisir parce que bon, il y a vraiment de vraies, de vraies belles choses qui sont rentrées. Et puis, ben moi, en tous les cas, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette petite interview et cette petite vue des différents bacs. Alors bon, on n'a pas tout montré, hein. Il y a encore quelques surprises dans les bacs. Ouais, il y a encore du stock. Il y a encore du stock. Il y a quelques stocks. Voilà. On n'a pas montré. Alors bon, on rappelle quand même 26, 27, 28, les portes ouvertes. Alors, qu'est-ce qu'il y a à noter là-dedans ? Ben, il y a 10% sur tout. 10% sur tout ce qui est matériel, nourriture. Et Nisaï, Tosaï et compagnie. Enfin, Tosaï, c'est un peu particulier. Non, Tosaï pas, non. Tosaï, c'est 5 cueils achetés en Tosaï et le 6ème est offert. Voilà. Donc, ben, ça c'est aussi une belle promotion, hein, pour ceux qui veulent complémenter, je veux dire, leur bassin. Ben, voilà, il y aura de quoi faire. Donc, mais 10% sur tout le reste, hein. Nisaï, Tosaï, sur la nourriture, le matériel, etc. Jacques, il y a toujours possibilité de faire des bassins avec toi ? Oui. Donc, vous pouvez toujours demander aussi une offre pour la création d'un nouveau bassin. Enfin, bref, tout est ouvert. Tout est ouvert, toujours. Voilà. Et puis, ben, moi je serai là, je serai présent le vendredi 26 à partir de midi, on va dire. Ça se peut un petit peu avant, ça dépend un peu de la circulation, hein, tu sais bien que c'est pas toujours évident. Pas toujours évident. Et donc, à partir du 26, moi je serai là donc le midi, à partir du midi, et le 27, je serai là toute la journée. Donc, l'occasion de se rencontrer, ça sera sympa. Si il y a des questions à poser sur les bassins, etc., ben, je me tiens à votre disposition. Si vous voulez que je vous aide pour sélectionner l'un ou l'autre poisson, ça sera avec un grand plaisir. Mais toi aussi, hein, on sera là tous les deux pour aider tout le monde. Bon, bien sûr, comme d'accoutumée, on est en Alsace ici. On ne sait pas recevoir, donc il n'y aura rien à boire, rien à manger. Toujours à boire et toujours à manger. Voilà. Comme en Alsace. Comme en Alsace. Alors, croyez-moi que ce sera vraiment trois journées de convivialité avant tout. Et puis, dans un cadre qui est vraiment super splendide. Moi, j'adore venir ici rien que pour ça. Ça vaut le déplacement. Mais aussi pour les poissons qu'il y a ici à l'extérieur. Mais aussi tous les poissons qu'il y a à l'intérieur. Croyez-moi, vous ne regretterez pas le déplacement. Et ça sera vraiment trois journées super sympa. On va peut-être rappeler l'adresse, Jacqui. C'est à Echaud. Echaud. Ruchtoskov. Ouais. Numéro. A. Ruchtoskov 1. Ouais. Alors, bon, ça se trouve facilement. Bon, il y a de toute façon toute l'adresse, etc., pour ceux qui ne savent pas traduire tout ça. C'est sur le site. C'est sur le site, hydrocoil.fr. C'est facile à rappeler, hydrocoil.fr. Et bon, vous avez toutes les coordonnées, le numéro de téléphone, tout s'y trouve, etc. Donc, voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vous attends nombreux ici pour... Parce que ça me ferait franchement plaisir de voir un petit peu la tête des Alsaciens ici. Bah, dans le... On est dans le... Barin aussi ? Ouais, Barin, ouais. On est dans le Barin. Donc, ça me ferait plaisir de vous voir ici. Qu'on puisse un peu discuter de notre passion commune. Et puis, moi, je vous dis aux 26 et 27. Et en attendant, si vous venez, surtout, surtout, ne soyez pas sages. Oui. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !